Donc Mathias, victoire contre Bilière ce soir, elle a été dure. Si tu peux nous livrer tes premières impressions sur ce match à chaud ? Oui, c'est une victoire difficile, mais ô combien importante et qui fait vraiment du bien. En impression, je dirais qu'on n'entame pas très bien le match, on perd beaucoup de ballons. Disons que je pense qu'on aurait pu être un peu meilleurs sur la transmission de ballons et surtout sur l'efficacité aussi devant le but. En défense, on a été pas mal en première mi-temps, en deuxième aussi, mais c'est nous qui leur donnait les ballons pour se faire punir à chaque fois sur les montées de balles. Donc c'était un peu embêtant, mais heureux d'avoir gagné. Donc voilà, justement, vous avez été bousculé un petit peu pendant quasiment l'intégralité du match. Vous avez réussi à basculer du bon côté sur la fin de match. Comment t'expliques que le GNMHB a eu deux visages complètement différents ce soir ? Je n'irais pas juste que dire qu'on a eu deux visages complètement différents, mais je pense que la première des choses, c'est que leur blessure, malheureusement pour lui, nous fait un peu de bien parce qu'ils n'avaient plus vraiment de shooter de loin à part leur arrière-droite. Donc c'était un peu plus facile à défendre parce qu'on sait qu'ils ont une arme offensive en moins. Maintenant, disons qu'en deuxième mi-temps, on a perdu un peu moins de ballons et forcément, on peut les transformer en interception et en but. Donc je pense que la différence est faite là. On a aussi eu des arrêts de gardien en deuxième mi-temps. Donc c'est satisfait. Je pense que c'est vraiment les pertes de balles qui nous ont pénalisé. Et puis surtout, en arrivant à diminuer ces pertes de balles en deuxième, on a réussi à marquer des buts un peu plus faciles et puis surtout avoir des occasions de but. Pour terminer, dans deux semaines, il y a un déplacement à Cherbourg. Il y a une mini-trêve qui va s'organiser. Comment vous allez préparer ce match et avec quelles intentions vous irez là-bas ? Oui, il y a une mini-trêve qui se profile, qui va faire énormément de bien parce qu'on va pouvoir reposer un peu les organismes. On va avoir cinq jours, donc on s'entraîne quand même difficilement. Durement plutôt, pardon. Maintenant, sur l'objectif de Cherbourg, je pense que c'est un match bonus. Cherbourg, c'est une superbe salle, c'est une superbe ambiance. C'est peut-être une des plus belles de Pro D2. On y va pour faire les ambitions. Forcément, on y va pour gagner. Maintenant, la pression, elle ne sera pas de notre côté parce que je pense qu'il me semble que ce soir, ils ont perdu encore. Donc la pression, elle va être de leur côté. Nous, c'est tout bénef. Je pense qu'en jouant très relâché, on peut faire un résultat. Merci Mathias. Merci à vous.